Musique Bonsoir, ce soir, Cocktail People accueille Gérard Krabzik. Bonsoir, Gérard Krabzik. Merci d'avoir accepté mon invitation. Nous allons présenter quatre courts-métrages avec des univers très différents, dont le court-métrage de Gérard Krabzik, The Subtitle Concept. Ce que vous allez voir, c'est un vieux film, puisque c'est mon premier film de sortie de l'école. Je fais une école de cinéma qui s'appelle maintenant La Fémis. Et donc c'était le film de fin d'études. Je ne sais plus quel metteur en scène américain a dit « Il n'est pas nécessaire d'être fou pour faire du cinéma, mais ça aide quand même. » Et c'est formidable de faire ce genre de projection, parce que les courts-métrages, on ne les voit pas souvent. Donc merci à ceux qui diffusent les courts-métrages. Merci à vous aussi. Un petit personnage gris qui n'a jamais rien osé dans sa vie, et pour une fois, il va oser. Finalement, les films sont un peu comme les gens. C'est-à-dire qu'ils vieillissent mal ou bien en fonction de la société, en fonction de comment on les reçoit. C'est assez étrange. Et ça, on ne sait jamais quand on fait un film. Finalement, les films sont quelquefois des révélateurs de l'époque. C'est-à-dire que la façon dont on les reçoit, en réalité. C'est pareil pour « L'été en pente douce » que j'ai fait plus tard, où quand je l'ai fait, il a failli être interdit au moins de 16 ans. Parce qu'il y avait des scènes de sensualité un peu chaudes. Avec Pauline Laffont et Jacques Villeray et Jean-Pierre Bacry. Votre film, ce court-métrage, ce petit concept, a été le départ d'une carrière avec cette rencontre avec Michel Plain, si vous pouvez nous en parler. Oui, un court-métrage, c'est comme une carte de visite. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est une façon de pouvoir montrer à des producteurs, à des comédiens, à des gens qui vont faire les films, de leur dire « Regardez, on sait faire quelque chose, on sait raconter une histoire, etc. » Quand j'ai fait « Je hais les acteurs », j'ai voulu le faire en noir et blanc. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, il y avait très peu de noir et blanc, mais surtout, il y en avait encore, bien sûr, mais c'était, si vous voulez, considéré comme des vieux films. Et à la fin, il voyait Reagan qui prêtait serment, il disait « J'aurais pu faire de lui le plus grand cow-boy de toute l'histoire du cinéma, il préfère être président. Bon sang que je hais les acteurs. » Moi, j'ai fait une école de cinéma où, si vous voulez, il n'était pas bien vu de faire des films drôles. Et moi, j'avais envie de faire rire, j'avais envie de raconter des histoires drôles, donc je ne pouvais pas les passer à l'école. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai sorti les films, enfin, j'ai sorti le film et je l'ai inscrit dans les festivals. Et pour voir si ça faisait rire. Donc, un jour, j'ai gagné le prix qui était l'équivalent d'aujourd'hui de l'Alpe d'Huez, c'était à Champs-Rousse avant. Et c'était, il y avait Sergio Leone qui était le président du jury, il y avait Michel Blanc, etc. Et Michel Blanc a été super gentil. Et il m'a dit « Est-ce que vous avez des projets de long-métrage ? » Et moi, je lui ai dit « Des quoi ? » Cette passion pour le cinéma américain, c'est depuis tout petit ou tout jeune ? Oui, oui, moi j'allais... À l'époque, c'était le jeudi, on nous donnait un peu d'argent, de francs, on allait au cinéma voir des films. Et il y avait beaucoup de films américains, forcément. On a un lien affectif avec les films qu'on fait. C'est-à-dire, c'est comme des enfants, c'est pas du tout rationnel. Je pense qu'il y a l'amour d'abord, et après, il y a le cinéma. C'est la photo qui m'a amené au cinéma. Moi, j'allais au cinéma, j'adorais le cinéma, mais je ne savais même pas comment c'était fait. Et je ne pouvais même pas m'autoriser à me dire qu'un jour, je ferais du cinéma. J'ai trouvé que c'était une très agréable soirée. C'est toujours très intéressant de voir des courts-métrages qu'on n'a pas l'occasion de voir dans la vie de tous les jours. C'est vraiment une belle opportunité et on a vraiment des belles réalisations. Simple, finalement, spontané, attachant, touchant et abordable. Monsieur Gérard Kravitz est quelqu'un de charmant et qui parle du cinéma d'une façon que j'aime bien. C'était génial. La spontanéité avec laquelle les réalisateurs sont venus au contact, nous parler, répondre à nos questions, comme si on était dans un salon. Extraordinaire, cette simplicité. C'était super. Est-ce qu'on peut être mieux entouré ? On ne peut pas. Merci Gérard. Merci Gérard. A bientôt. Merci. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada